... Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sans Rancune. On croyait avoir fini de parler de la crise ivoirienne, que non. Charles Onana, le journaliste franco-cameronais, vient de commettre un ouvrage aux éditions du Boiris, Côte d'Ivoire, le coup d'État. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet ouvrage relance le débat sur la crise électorale qu'a connue ce pays. Et justement, pour en parler, nous recevons deux journalistes, parmi lesquels Charles Onana, l'auteur du livre, et Christophe Bobotoun. Merci, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je commence par Charles. Charles Onana, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, il faut dire que c'est la deuxième fois que vous revenez sur le plateau de Sans Rancune. Oui, c'est la deuxième fois. La première était très bien. Celle-ci, j'espère qu'elle sera meilleure. Voilà. Alors, je vais recevoir aussi Christophe Bobiocono, qui, lui, est à la deuxième fois également. Christophe, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Alors, je vous présente ceux qui sont avec moi dans l'émission. Je commence par Paulin Bala. Paulin, bonsoir. Bonsoir, Jules. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. Vous avez lu pour nous le livre de Charles Onana et vous allez nous faire l'économie. Je n'ai pas fait un coup d'État, mais j'ai lu le coup d'État de la Commission. D'accord. Alors, Annie Payet, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va revenir sur les nombreux mails de nos téléspectateurs. Ils ont réagi. Ils ont eu l'occasion de réagir, de poser quelques questions sur le livre parce que nous leur envoyons l'annonce de l'émission bien avant l'enregistrement. Donc, ils ont réagi. On va lire quelques questions et on aura des mails qui traînent depuis quelque temps. D'accord. Xavier Messier, bonsoir. Bonsoir, Jules. Alors, vos chroniques politiques vont s'intéresser au système électoral camerounais, un système que tout le monde dit bancal et qui, visiblement, a un cran de vouloir s'améliorer avec un certain nombre de choses. Vous allez vous étendre sur la question. Tout à fait. Et peut-être que Christophe Bebeconne va réagir parce qu'apparemment, d'après nos informations, vous avez été parmi la longue file des gens qui ont été sollicités. Il y avait d'autres organisations de la société civile qui ont fait pas mal de propositions et je crois qu'elles ont indiqué, il y a une plateforme qui a indiqué qu'elles devraient se réunir, je crois, le CET, pour faire des propositions écrites au gouvernement. Et surtout, les membres de la société civile souhaitaient voir le projet du gouvernement pour réagir par rapport à ce projet-là. On espère que ça donnera quelque chose. De toute façon, on en parlera un peu dans cette émission, notamment en deuxième partie. Alors, je reviens sur l'homme qui crée la polémique, Charles Onana. Vous avez souhaité organiser une cérémonie de présentation de votre ouvrage qui a été interdite. Est-ce qu'on peut revenir justement sur l'interdiction de cette cérémonie ? Oui, les choses sont très simples. On avait eu un contact avec l'hôtel Hilton qui avait demandé d'avoir le contenu du livre et la façon dont les choses allaient se présenter. Donc, on leur a envoyé tout cela. Donc, on n'a jamais eu de réponse. On n'a pas eu d'accusé de réception. Mais sur le principe, l'hôtel Hilton avait confirmé la réservation de la salle. Donc, il se trouve que 48 heures avant la séance des dédicaces, l'hôtel Hilton fait parvenir un message en disant qu'il risque de ne pas y avoir des dédicaces en l'absence d'une autorisation administrative. Bon, nous étions un peu surpris par la démarche puisque depuis plus d'un mois, on ne nous avait jamais dit qu'il fallait une autorisation administrative à l'intérieur d'un espace privé, donc l'hôtel Hilton. Donc, comme je suis légaliste, je me suis adressé au sous-préfet de Yaoundé Troyes qui est en charge, je crois, de cette zone-là. Et donc, évidemment, une demande en bonne et due forme lui a été adressée. Mais curieusement, le lendemain, avant même d'avoir reçu la réponse du sous-préfet, je reçois une deuxième correspondance de l'hôtel Hilton qui dit que faute d'autorisation, cette fois, ce n'est pas faute d'autorisation, c'est-à-dire que la dédicace est annulée parce qu'on n'a pas d'autorisation. Donc, en l'absence de 24 heures, on a eu deux correspondances, l'une menaçant d'arrêter la dédicace s'il n'y avait pas d'autorisation, mais avant même d'avoir reçu l'autorisation, la séance de dédicace était éternelle. – Et Hilton a peut-être anticipé puisque finalement, le sous-préfet vous a servi… – Oui, le sous-préfet a confirmé, si vous voulez, l'interdiction qui avait déjà été formulée administrativement par l'hôtel Hilton. J'ai donc cru comprendre qu'il y avait eu un travail qui avait été fait dans les coulisses en parfaite cohérence avec l'hôtel Hilton et le sous-préfet, visiblement, d'après les informations et les confidences qui m'ont été faites, sur un coup de téléphone, l'ambassadeur de France à Yaoundé, en partenariat, je crois, avec son homologue ivoirien. – Mais pourquoi… – Non, je vous l'ai dit, oh, mais cette influence peut-être des autorités, vous êtes tout à fait dans votre position, oh, mais cette influence, est-ce que juridiquement, M. Lovicono, il n'y a pas des dispositions à prendre pour organiser un événement ? – Si, mais sauf qu'il n'y a pas d'autorisation à demander. Nous sommes sous le régime de la déclaration, donc on déclare au sous-préfet qu'il y a une manifestation qu'on peut organiser. Et généralement, c'est lorsque c'est sur la place publique, dans des espaces ouverts, parce que le risque dans un hôtel de troubler l'ordre public est quand même, je ne sais pas, pratiquement inexistant, voyez-vous. Et dans les autres pays, lorsqu'on pense qu'il y a un risque, qu'on encadre la manifestation pour qu'elle se déroule normalement. Le fait d'utiliser le mot « autorisation » par l'hôtel, alors que la législation camerounaise ne parle pas, elle montre très bien, comment je peux dire ça, le type de régime qu'on a, mais aussi, c'est un abus. C'est vrai que le sous-préfet peut exciper de ce qu'il faut, je crois, c'est une semaine. – Il a dit 72 heures. – Voilà, 72 heures. Il faut déclarer la manifestation 72 heures. – 72 heures avant. – Avant, c'est ce que la loi peut voir. – Mais le problème, ce n'est pas ce délai-là. Ce délai-là n'est pas d'ordre public. Ce n'est pas ce délai-là qui pose problème. Si on est dans un pays ouvert ou sur, je peux dire, une œuvre culturelle, on peut faire un débat. Je ne vois pas le problème qui se pose. – Alors, je voulais peut-être… – Je voulais peut-être ajouter sur ça deux éléments qui sont importants pour comprendre. C'est qu'effectivement, moi, je me suis aligné, parce que je suis légaliste, sur le fait que la demande n'a pas été déposée dans les 72 heures. Sauf qu'il y a deux arguments que soulève le sous-préfet dans son interdiction. C'est risque de trouble à l'ordre public, qui est une terminologie politique. Deuxième argument, ingérence dans les affaires intérieures d'un État indépendant. C'est curieux pour un écrivain journaliste. De s'ingérer. Je crois que la notion d'ingérence s'adresse en priorité soit aux diplomates, soit aux membres d'un gouvernement. Ce que je ne suis pas du tout. – Alors, vous semblez incriminer notamment l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est-à-dire la France. Mais votre livre est bien édité en France. Les éditions d'Iboiris, c'est bien en France. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas interdit d'édition ? – Parce que probablement, en France, il n'est pas facile d'appeler un sous-préfet pour lui dire « Écoutez, il n'y a pas de manifestation à cet endroit » et on clôt le débat. – Est-ce qu'il y a eu une dédicace en France de ce livre ? – Oui, il y en a eu. Il y en a eu à côté de la Sorbonne. – Et qu'est-ce que… – Sans aucun problème. Il n'y a eu aucun problème. On n'a pas eu besoin d'autorisation. On n'a eu besoin de rien du tout. – Non, mais en France, on est dans un état de droit. En France, on est dans un état de droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours exciper l'histoire du trouble à l'ordre public et ainsi de suite pour empêcher. Vous voyez, on est dans un espace prétendument démocratique avec un pluralisme. Vous voyez des partis politiques qui peuvent manifester comme ils veulent et vous voyez d'autres qui sont soumis à l'autorisation d'un sous-préfet dont la carrière dépend de ceux qui dirigent le parti politique. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en France, c'est inimaginable. On ne pourrait pas avoir ça. S'il y a même des risques, vous verrez, des CRS, la police, en tout cas, venir encarder la manifestation pour qu'il n'y ait pas de débordement. – Merci beaucoup. Je voudrais qu'on sorte de la vie, Xavier, parce que le quotidien de mutation en a beaucoup parlé. – Michel a dit au début qu'en dehors de l'interdiction, il a passé quatre heures de temps d'interrogatoire. Qu'est-ce qui s'est passé quatre heures de temps ? – À la DST, lorsque je suis… Écoutez, j'étais en train d'aller remettre une copie du livre au ministre de l'Information, parce que je pensais quand même que c'était l'autorité la plus qualifiée pour, quand on parle d'un livre d'un journaliste, d'une enquête, de lui remettre le livre et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est au moment où j'arrive devant le ministère de l'Information que je suis accosté par un officier de la DST qui, visiblement, que j'avais déjà rencontré à l'hôtel Hilton, mais j'ai compris que j'ai vu à travers différents visages que j'étais suivi, que tout était suivi minutieusement, et qui a été très courtois, très poli, qui m'a dit, « Bon, le responsable veut vous voir. » J'ai dit, « Il n'y a aucun problème. » Donc, je suis rentré dans la voiture. Je suis arrivé à la DST, donc j'ai été auditionné. L'officier qui m'a reçu était également très professionnel, très correct. Bon, il m'a fait comprendre que, bon, en tout cas, ils sont obligés de travailler, ils ont des instructions, ils font leur travail. Ce que, jusque-là, il n'y avait absolument rien à dire. Jusqu'au patron, lorsque j'ai rencontré, un peu plus tard le soir, le patron de la DST en personne, qui m'a dit que, bon, écoutez, « Le Cameroun ne veut pas des problèmes. » J'ai dit, « Ah bon, j'apprends là donc que mon travail risque de gêner les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. » Donc, les gens qui sont en cause dans le livre, ce n'est pas le Cameroun. Donc, je ne vois pas en quoi le Cameroun était mêlé. C'est le président de la République française qui est intervenu dans la crise ivoirienne, personnellement, de façon directe et brutale. Et c'est également le président de Haute-Volta, enfin, l'ancienne Haute-Volta de Burkina Faso. Et puis, M. Ouattara. Donc, ce sont ces gens-là qui sont en cause. Donc, je comprends que les Ivoiriens fassent passer des messages indirects aux autorités camerounaises, mais les autorités camerounaises ont tort de suivre ce genre d'intimidation parce que l'image du Cameroun sur la crise ivoirienne est très positive à l'étranger. Il y a eu un débat intellectuel de qualité dans ce pays sur la façon dont les choses sont déroulées en Côte d'Ivoire. Et c'est très simple pour la démocratie et pour la liberté d'opinion. Mais pourquoi ne pas avoir voulu dédicacer le livre en Côte d'Ivoire ? C'est avant tout un livre qui parle de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas arrivé ? Vous savez, j'ai peut-être des qualités de courage, mais je ne suis pas suicidaire. Donc, je ne peux pas, mettant en cause M. Ouattara, aller le défier comme Rambol ferait avec armes et bagages à Abidjan. Écoutez, pour vendre le livre à Abidjan, les librairies, si les librairies ivoiriennes avaient peur de vendre un livre qui a une dimension nationale, ce n'est pas le journaliste que je suis qui aurait bravé. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que j'aurais eu un visa pour entrer en Côte d'Ivoire et aller présenter le livre. Quel autre pourquoi ? Il vient de moi. Pourquoi la dédicace maintenant ? Vous avez sorti le livre il y a quelques temps. Pourquoi est-ce que vous le dédicacez aujourd'hui ? Au moment où les Ivoiriens sont en train de se reconstruire, donc un livre comme ça, vous n'imaginez pas que ça ne peut que réveiller des anciennes vissures qu'on essaie peut-être de les refermer ? Non, je ne suis pas sûr que les Ivoiriens sont actuellement en train de se rassembler ou de se réconcilier. Le processus de réconciliation, quand on écoute les Ivoiriens eux-mêmes, est très, très, très difficile à mettre en œuvre. La deuxième chose, c'est que moi, je suis venu au Cameroun parce que je pensais... D'abord, il y a eu une longue campagne, une campagne de promotion en France qui n'est pas terminée et qui va se poursuivre dans d'autres pays européens et aux États-Unis. Mais je croyais effectivement qu'en venant au Cameroun, j'aurais la possibilité de partager le résultat de mes recherches avec le public camerounais et les chercheurs camerounais, etc. Donc, je ne vois pas du tout en quoi est-ce qu'il y aurait eu un problème de venir présenter le résultat de mes recherches au Cameroun. D'autant plus que je suis convaincu qu'à travers certains médias français, la population camerounaise a été très fortement intoxiquée pendant une bonne période autour de cette crise. Et vous êtes Camerounais quand même aussi ? Eh bien, évidemment, je suis Camerounais. J'ai joint l'utile à l'agréable en passant quelques vacances avec la famille de profiter de ça pour travailler. Alors, on va profiter. On va peut-être... La question qu'Annie posait tout à l'heure, c'est une question de fond. On reviendra là-dessus. Mais avant, j'aimerais bien préciser que le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun, son Excellence Adama Desso, aurait bien pu être vos cracolites dans cette émission si l'émission s'était faite peut-être un ou deux jours avant. Mais il a dû... Pour le moment, il est à Abidjan. Il s'est déplacé. Et nous allons l'écouter quand même parce qu'on a eu un entretien avec lui où on l'a enregistré. Vous allez l'écouter. Pas sur vos livres, mais sur des points précis. Je tenais à faire cette précision. Il aurait bien aimé faire ce débat avec vous après avoir lu vos livres. Alors, Paul Mbala, qui a lu pour nous le livre, va nous faire l'économie du livre avant qu'on entre dans le débat et dans la discussion autour de ce livre. Alors, le livre est bien Côte d'Ivoire, le coup d'État sous un fond noir, comme on peut remarquer. J'imagine l'Afrique. Le choix est bien fait par édition du Boiris. Celui-là a été édité. Côte d'Ivoire est bien écrit en rouge. Le sang qui y a coulé. Et le blanc, je ne sais pas si c'est Sarkozy qui est face à Laurent Babo. Dans tous les cas, l'ouvrage de 415 pages, annexes compris, a été préfacé par l'ancien président sud-africain Tabou Mbeki, publié chez Dubois-Ris. Des enquêtes compilées par Charles Onana, qui a finalement trouvé un très bon terrain pour enquiquiner, si j'ai pu dire, les chefs d'État. Il a fini avec l'Afrique. Maintenant, c'est l'Europe. Alors, ce livre, il est volumineux, mais il ne parle pas que des coups d'État. Parce que le livre part de ce qu'on devrait qualifier comme le véritable problème de la crise. L'ivoirité. Et il désigne l'auteur dans cet ouvrage, le chantre même de cetteivoirité, à savoir Henri Conant Bédier, qui a été président de la Côte d'Ivoire. Il estime que c'est lui, accompagné de ses affidés du PDCI, qui se sont inspirés de la Constitution des États-Unis d'Amérique, dans son article 2, qui dit « Nul ne peut être élu président s'il n'est citoyen de naissance ». Et donc, les HACAN, le groupe de ce président Bédier, s'est donc inspiré de cette Constitution américaine-là pour s'accrocher sur « Pour être ivoirien, il faut être ivoir... » Pour accéder à la magistratie suprême de Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien de souche. Donc, le chantre de l'ivoirité est donc bien désigné. Il s'agit bien d'Henri Conant Bédier, selon l'auteur. Maintenant, l'auteur passe par des démonstrations de la nationalité burkinabée à la Sandraman Ouattara. Il est le président ivoirien, mais nous revenons simplement à ce qu'il dit dans l'ouvrage. Eh bien, il indique qu'il y a un ensemble de documents controversés, quand même, qui présentent un héritier aujourd'hui assez contesté par certains. Des premiers documents qui estiment qu'il est né à la Sandraman Ouattara en janvier 1942 à Dimokro, donc la ville qui est dans la région baoulée au nord d'Abidjan, et que dans cet acte de naissance-là, il y a une précision de taille, nationalité voltaïque de l'ancienne Olvota, donc du Burkina Faso. Ça, c'est un document. Il y a un autre document qui indique, document notamment publié en août 1986, au Burkina Faso, qui indique qu'il est né le 1er juin 1942, avec plus de précision, à 11h, à Bobo Djoulasso, de Draman et de Nabintou Ouattara, ce qui lui a d'ailleurs permis d'être entre autres présidents des voltaïques de la BCAO à Dakar, d'accéder aux autres institutions, postes d'institutions financières, l'OFMI notamment. Eh bien, à la Sandraman Ouattara, exclue sous les régimes de Geyi, et bien entendu d'Henri Conan Bédier, qui va donc être reconnu, et si vous voulez, le terme est bien intégré sous Laurent Gbagbo, lequel Laurent Gbagbo sera malheureusement celui qui sera l'objet de la chasse et à quelle chasse qui est menée par qui. Et c'est ce qui est plus important, ce qui nous amène vers le titre même de cet ouvrage, le coup d'État qui donne la forte implication d'un certain nombre de personnalités. D'abord le voisin, ou si vous voulez le voisin, Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui en mars 2011, du moment où les événements électoraux ont déjà rendu leur temps, la CEI, le Conseil constitutionnel, ainsi que les différents rapports de l'Union africaine, certains observateurs n'ont pas été rendus publics, mais en tout cas, Blaise Compaoré adresse une lettre à Nicolas Sarkozy, pour lui dire qu'il y a eu un communiqué officiel lors des assises des présidents du regroupement ouest-africain, mais qu'il y a quand même le président nigérien, Good Lord Jonathan, qui s'impatiente, il se décourage de ce que il y a eu une promesse française de Nicolas Sarkozy d'aider la Côte d'Ivoire à sortir de la crise, mais pas seulement sortir de la crise, mais de trouver une solution à la crise ivoirienne postélectorale. Ce n'est pas la crise ivoirienne postélectorale, mais le délogement de Laurent Gbagbo. Retour de réponse de Nicolas Sarkozy qui rassure qu'il suit effectivement les événements de Côte d'Ivoire et qu'il reste engagé à respecter ses engagements, c'est-à-dire déloger Laurent Gbagbo du pouvoir. C'est en ce moment-là qu'il y aura un ensemble d'échanges épistolaires lesquels passeront également par le représentant de l'ONU dont le nom de M. Choy, M. Choy, comme par enchantement, qui écrit également à Nicolas Sarkozy pour lui demander qu'il attende fortement le soutien de la NICOR, les forces militaires françaises, pour les aider à déloger Laurent Gbagbo du pouvoir, disait-il, pour rétablir le droit, il dit que c'est Alassane Rahman Ouattara qui a gagné les élections. Nicolas Sarkozy rassurera également M. Choy de ce que la force ELECOR devrait pouvoir aider la Côte d'Ivoire à sortir de la crise et précisément à chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Là, nous sommes en mars, en avril 2011, donc en début du mois. Quelques jours plus tard, il y a un conseil avec Nicolas Sarkozy qui assure l'ensemble de ses ministres qu'il y a quand même une situation très jeûnante en Côte d'Ivoire. C'est une sorte de confidence et qu'ils sont allés au bout du bout de leur attente du dénouement de la situation en Côte d'Ivoire et qu'il est fortement question qu'on puisse arriver à la fin. La fin, c'est quoi ? C'est que le 11 avril 2011, les forces ELECOR, qui encadrent les forces de Ouattara, vont entrer par un passage sous train qui avait été creusé du temps. excusez l'expression creusé du temps de Félix Soufouette-Boigny et donc qui mène vers la présidence ivoirienne où était caché Laurent Barbeau dans un boucœur pour arriver où se trouvait le couple Laurent et Simone Barbeau pour être délogé et présenter aux yeux du monde comme on l'a bien vu. Alors, le livre présente à la fois certaines photos connues des affaires de Marc aussi l'ensemble des recherches du dénouement de la crise ivoirienne met davantage un ensemble de lettres confidentielles partant de ceux qui présentent Alessandra Manuatara comme Burkinabé du moment où il était au FMI Burkinabé de par les différents actes de naissance qui ont circulé mais aussi les lettres les échanges épistolaires qui ont circulé entre Blaise Compaoré Nicolas Sarkozy M. Choi et bien entendu d'autres hauts dirigeants africains. C'est un peu cela résumé le livre Côte d'Ivoire le coup d'état de Charles Honan. Merci beaucoup Paula. Alors place maintenant au débat à la discussion mais j'ai envie de vous poser moi la première question après l'économie de Poulain c'est pourquoi revenir par exemple sur un sujet comme la nationalité de Ouattara pourquoi ? Si vous faites une enquête sur la crise post-électorale est-ce que c'est un problème qui se pose aujourd'hui ? Je crois que le fait qu'il est Ivoirien est désormais établi puisque pour être candidat il fallait l'être il a été candidat pourquoi revenir là-dessus ? Parce que tout simplement vous savez j'ai la maladresse d'être un journaliste trop curieux parfois je pense que le problème de la nationalité de M. Ouattara s'est posé pendant plus de 7 ans sur le terrain politique en Côte d'Ivoire ce n'était pas un problème banal il a même occulté des problèmes nationaux majeurs donc je pensais que pour comprendre le déroulement parce que j'ai enquêté sur 10 ans de règne du président Banbo pour comprendre le déroulement des faits l'enchaînement des situations etc. qui a abouti au drame du 11 avril il fallait faire un retour en arrière et clarifier les choses j'étais là dans une démarche de clarification dans une démarche d'investigation donc mon propos n'était pas de participer à alimenter la querelle sur l'ivoirité je ne m'inscris pas sur ce terrain-là mais il fallait savoir parce que ce problème en même temps posait clairement le problème du respect de la constitution ivoirienne monsieur Alassane Ouattara ce que demandait la constitution ivoirienne s'est-il déjà prévalu ou non d'une autre nationalité si vous vous êtes déjà prévalu d'une autre nationalité vous ne pouvez pas être candidat aux élections présidentielles mais vous savez justement que ce sont des dispositions qui ont été rajoutées par la suite dans la constitution ivoirienne dans l'optique justement d'écarter Ouattara du jeu politique non on peut présenter les choses comme ça mais si vous voulez la constitution qui a fait l'objet des débats a été votée par monsieur Ouattara lui-même parce que les articles qui sont incriminés notamment l'article 35 faisait comprendre qu'il faut être de père et de maire ivoirien monsieur Alassane Ouattara avait dit à l'époque qu'il n'était même pas considéré il n'était pas concerné par ce dispositif il pensait que lorsque la nouvelle constitution allait être votée cet article allait disparaître comme par enchantement il n'a jamais disparu au contraire il a été validé et renforcé par les partis politiques tous bords confondus donc dès lors où cet article revient sur le tapis avec monsieur Ouattara il comprend que la situation va être compliquée mais il a un problème personnel c'est qu'il ne peut plus se dédire il a appelé ses partisans à voter pour cette constitution donc ce n'est pas parce qu'il y a un article dans cette constitution qui le gêne qu'il va décider ou qu'il va dire publiquement qu'il ne veut pas de cette constitution donc il accepte le jeu il accepte de participer au jeu sauf que ses adversaires vont tirer prétexte encore une fois de plus pour dire que monsieur Ouattara n'est pas ivoirien il n'a pas apporté la preuve qu'il est ivoirien mieux que cela il obtient frauduleusement une carte d'identité ivoirienne dans les conditions que j'ai décrites parce que j'ai eu le procès verbal du policier qui était allé lui établir cette carte d'identité donc si vous voulez moi je voulais revenir à tout cela il y a un autre élément quand même qui est important parce que je me suis servi à la fois de ce que dit monsieur Ouattara mais de ce qu'il ne dit pas bon qu'est-ce qu'il dit monsieur Ouattara monsieur Ouattara dit qu'il est originaire de Kong donc l'état de Kong qui a une descendance extrêmement importante respectée en Côte d'Ivoire sauf que j'ai retrouvé simplement le livre d'un ancien administrateur français monsieur Toxier qui est disponible qui a été publié chez Cartala c'était un administrateur français passionné des royautés en Afrique donc il avait passé 8 ans en Côte d'Ivoire 8 ans au Burkina Faso 9 ans en Côte d'Ivoire et il avait travaillé sur la généalogie de l'état de Kong et dans sa généalogie il n'y a ni arrière-grand-père ni père ni arrière-petit-cousin de Ouattara dans ce dispositif Charles Onana il y a une information peut-être qu'il faudrait savoir c'est que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso aujourd'hui ont été un pays à l'époque on parlait à l'époque d'un grand rassemblement qui était la Haute-Volta où on était finalement on ne savait pas où étaient la Côte d'Ivoire et le Burkina vous savez vous savez quand vous dites comme moi et après il y a eu tout ce qu'on sait en 1942 quand je dis à quelqu'un en 1942 l'état ivoirien n'existe pas voilà oui quand vous savez ma mère quand on dit par exemple que ma mère est née à Méleniaoumde avant disons avant l'indépendance du Cameroun mais écoutez 60 ans 100 ans après 2 siècles même après on retrouvera les traces de ma mère à Méleniaoumde les poils à la ligne avant ou après le problème de M. Ouattara il est celui-là le problème de M. Ouattara c'est qu'il dit avoir eu des parents la descendance à Kong les français qui ne sont pas mêlés aux querelles de l'ivoirité ne retrouvent pas dans les études généalogiques qui sont incontestables on ne les retrouve pas on va revenir là je voulais que Christophe réagisse disons que moi j'ai d'abord été frappé je vous félicite pour cela par la richesse de l'ouvrage je n'ai pas eu le temps de le lire vraiment de fond en com mais je dois vous avouer que je suis frappé par comment je peux dire ça votre parti pris pour le président Bacbo et contre le président Alassane Ouattara revenons sur la question de l'ivoirité vous dites simplement d'un trait en passe sans scène de votre livre vous dites qu'on a rajouté cette disposition là tout candidat ne doit c'est jamais prévalu d'une autre nationalité pour être candidat de la présidence de la république mais vous ne dites pas que le président Bacbo a appuyé cela très fortement et vous ne le signalez même pas tout à l'heure dans le débat vous dites tous partis politiques confondus mais vous ne le laissez c'est-à-dire que quand vous présentez le problème de l'ivoirité vous attaquez fortement le président Bédier vous parlez de Ouattara qui n'a rien dit qui est embarrassé au développement que vous venez de faire mais vous ne dites rien sur le président sur le président Bacbo par rapport oui par rapport à cette disposition là donc il est un homme sain par rapport à tout ce qui s'est passé autour de l'ivoirité c'est l'impression qu'on a quand on dit votre voix oui ce n'est qu'une impression ce n'est qu'une impression et pourquoi ce n'est qu'une impression parce que le président Bacbo il n'est pas rentré dans le débat sur l'ivoirité je vous défie de m'apporter une seule phrase de lui attisant la haine dans ce pays là au moment où le débat sur l'ivoirité était porté à son parotisme donc ça l'a instrumentalisé à ses fins il ne l'a peut-être pas dénoncé officiellement mais il n'a pas si on se rappelle un peu de ce message de Carmel là on sort du débat essentiel qui est le débat sur la constitution et le respect de la constitution et moi c'est sur ça que je Charles Onana pourquoi on termine justement avec la question d'ivoirité parce que je crois que c'est un problème qu'il faut régler une fois pour toutes concernant Ouattara né en 42 en 42 il n'y a pas une république de Côte d'Ivoire il n'y a pas un état qui s'appelle la Côte d'Ivoire mais il est né on peut prendre cet exemple au Cameroun vous savez bien qu'il y a eu la division du Cameroun il y a certains Camerounais qui ont choisi de se rattacher au Nigeria et d'autres qui ont choisi de rester au Cameroun ça n'a jamais posé de problème sur la précision de l'endroit où ils sont nés sur leur origine est-ce que c'est pas un faux problème non ce n'est pas un faux problème parce qu'en fait il faut revenir à l'essentiel de ce que dit la constitution ivoirienne à ce moment là la constitution ivoirienne n'est pas contre le fait que vous soyez né à x ou à y endroits de la région du territoire ou même à l'époque coloniale la constitution ivoirienne dit que vous devez être de père et de mère ivoirienne première condition deuxième condition vous ne devez jamais vous être prévalu d'une autre nationalité or attendez c'est important pour vos téléspectateurs or monsieur Alassane Ouattara a eu une bourse américaine en tant que Burkinabé il ne l'a jamais contesté il le dit lui-même je retrouve également le fait que lorsqu'il est nommé au fonds monétaire international qui ne sont pas des institutions minables où on fait du faux ils disent et je publie le communiqué du FMI qui dit qu'on a nommé ce jour monsieur Alassane Ouattara Burkinabé est-ce que vous vous êtes déjà prévalé d'une autre nationalité oui dans ce cas vous ne pouvez pas prétendre être candidat aux élections présidentielles ivoiriennes conformément à la constitution je suis d'accord avec tout ce que vous dites je vais laisser Christophe réagir et revenir rapidement oui mais sur cette question sur cette question vous avez fait un développement sur le certificat de nationalité que le juge Zoro Balot avait délivré à un moment donné sur Alassane Ouattara on ne peut pas imaginer qu'un magistrat puisse sortir un document comme ça à la légère et je vois que dans votre démonstration il a reconnu avoir c'était trompé non dans votre démonstration vous ne le dites pas dans l'ouvrage dans votre démonstration vous prenez le récit du policier qui serait allé établir la carte nationale d'identité pour dire que cela s'est fait de manière légère et vous dites le magistrat c'est en page 64 vous dites le magistrat s'est aussi comporté de manière légère je me serais attendu que vous fassiez une démonstration parce que vous par ailleurs vous faites de bonnes démonstrations que je partage avec argumenter sur certains faits et tout mais sur celui-là vous vous contentez de faire une déclaration or le document il est disponible et puis autre chose je ne vois pas vous ne produisez vous ne produisez que des documents à charge je ne vois nulle part je ne vois nulle part je ne sais pas vous avez lu l'ouvrage justement c'est pas un acharnement non j'accepte le jeu il y a comme il y a comme un parti pris dans cette ouvrage il y a un parti pris l'un est présenté comme étant je vais le présenter Laurent Gbagbo l'opposant historique ça c'est à la page 77 le chapitre 3 c'est vrai ou faux le chapitre d'avant Ouattara l'héritier contesté est-ce que c'est vrai ou faux non mais je vais aller jusqu'au bout pour l'un aller jusqu'au bout et puis moi je reviens et il y a un passage que je ne retrouve malheureusement pas du temps où il y a eu le forum de la réconciliation en Côte d'Ivoire vous rapportez les propos d'un français qui a rencontré l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire l'ambassadeur de France voilà qui a rencontré Alassane Rahman Ouattara qui a vu un homme pendant le ramadan qui dégustait bien je crois du saumon qui est-ce qu'il est présenté ce monsieur qui a été premier ministre de Côte d'Ivoire qui a été au Fonds monétaire international comme celui qui aime simplement cette belle vie-là et qui n'est pas forcément un travailleur c'est très simple vous savez quand vous retrouvez le document confidentiel de l'ambassadeur de France à Abidjan qui est réputé être anti-bagbo qui écrit qui fait parce que c'est un rapport qui l'adresse à sa hiérarchie en France à titre confidentiel je ne pourrais quand même pas bouder mon plaisir lorsque je retrouve un document comme ça de le mettre à la disposition du public vous ne soulignez pas son professionnalisme mais vous vous contentez de dire qu'il est réputé être parce que ça ce passage là montre que c'est quelqu'un qui est enfin si vous partagez cette thèse c'est quelqu'un qui est professionnel qui a pu vous aurez remarqué que je n'ai fait aucun commentaire en présentant ce rapport parce que je voulais que le lecteur lui-même se fasse son opinion en lisant la lettre qu'il adresse à sa hiérarchie celui que le gouvernement français a placé au pouvoir l'autre chose pour sortir définitivement la question Charles la question d'ivoirité vous ne pouvez pas dénier le fait que c'est un instrument politique qui a été mis à l'époque pour exclure Ouattara du jour je le dis clairement dans le livre je le dis je dis d'ailleurs clairement je dis d'ailleurs dans le livre ce n'est pas parce que le problème de la nationalité de monsieur Alathane Ouattara a été mal posé et instrumentalisé par le pouvoir de monsieur Bédier qu'il fallait jeter tout le reste à la poubelle la constitution vous savez quand je fais ce genre de travail je suis quelqu'un de très légaliste je respecte la loi et je souhaite toujours regarder comment les gens fonctionnent avec la loi si on nous dit que la constitution ivoirienne vous savez tous les Camerounais ici quand vous leur parlez de la constitution il n'y en a aucun qui va vous dire que ça ne m'intéresse pas c'est ça qui fixe les règles de droit dans la vie de la société si on commence à mettre ça de côté on va vivre dans l'anarchie et tous les coups peuvent être permis mais c'est à la limite une constitution qui pouvait être construite comme un juste parce que non mais la constitution non 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 la constitution qui a défilé le problème le problème avec Charles c'est que il se met au-dessus d'un consensus politique qui a été obtenu par toutes les parties alors que la Côte d'Ivoire était déjà en crise une crise profonde parce que lorsque à la fin il fait sa démonstration du coup d'état il met entre parenthèses ce consensus là qui n'a pas été respecté d'un bouton il remet même en cause ça c'est un problème qui apparaît ça dit lorsque vous faites tout le développement que vous faites sur l'ivoirité alors qu'il y a une décision politique qui a été prise pour dire voilà on attribue ce problème était réglé voilà on attribue un certificat de nationalité d'ailleurs vous avez dit vous avez donné des détails pour dire que c'était sur instruction du ministre de la justice je crois que le certificat de nationalité a été attribué mais simplement vous le remettez en perspective et tout ça comme si c'était un problème alors que les Ivoiriens qui se sont réunis le président Bagbo compris on trouvait que c'était bien pour la sortie de l'ivoirien je ne comprends pas excusez-moi j'ai envie de comprendre quelque chose dans votre argument est-ce que vous voulez faire comprendre que j'ai eu tort de poser le problème non c'est pas ça c'est la manière de présenter les choses d'ailleurs et puis je vous fais parce que vous vous revenez sur ce problème comme s'il était essentiel il fallait pas revenir non 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 sauf que on découvre comme des trous aussi dans le livre vous ne parlez pas de l'accession non vous ne parlez pas de la façon des circonstances de l'accession à la magistratus du suprême du président Bagbo le président Bagbo on peut dire c'est un président par défaut parce que l'élection qui est organisée vous auriez dû vous étaler en longueur pour eux excusez-moi pardonnez-moi monsieur mais vous on dirait que vous faites une interprétation sur les faits moi je commence d'abord par présenter les faits et maintenant si vous voulez on peut les analyser on peut les critiquer ou on peut essayer de les approfondir mais je suis malheureusement enfin vous êtes journaliste vous savez très bien que la première des choses et ça c'est le défaut de la presse française c'est qu'à chaque fois qu'il y a des faits on commence d'abord par éditorialiser on commence par vous dire ce qu'on pense des faits alors qu'on vous présente même pas suffisamment des faits donc j'ai voulu d'abord écoutez excusez-moi pardonnez-moi j'ai voulu d'abord que les gens comprennent que ce problème de l'ivoirité a occupé la vie politique de ce pays pendant près de 7 ans et 7 ans dans la vie d'un état ce n'est pas rien et il a été présenté on a voulu montrer monsieur Ouattara comme une victime d'une situation et j'essaye de montrer que monsieur Ouattara n'est pas du tout une victime d'une situation il y a participé en acceptant qu'on vienne lui remettre écoutez ici par exemple quel est le Camerounais qui peut accepter et balayer d'un revers de main le fait qu'on donne la nationalité camerounaise dans des conditions inhabituelles qu'on donne à tous les autres Camerounais que ça se fasse dans un hôtel les gens n'ont pas d'accord le souci Charbonana moi j'ai pris quand même la peine de parcourir ce livre et je partage un peu le propos de Christophe Beukono et de Paulin tout à l'heure c'est un livre partisan il faut que vous l'acceptiez parce que je vous lis par exemple un extrait qui m'a frappé à la quatrième de couverture détesté par la droite française et toléré par la gauche il n'a pas le profil habituel des présidents africains appréciés à Paris Barbo n'est ni corrompu ni criminel c'est faux c'est vrai avec quoi vous nous prouvez ça mais avec les faits les faits l'ambassadeur de France écoutez je pense que comment on peut déterminer que Barbo n'est ni corrompu ni criminel mais écoutez parce que tout le monde nous a dit que monsieur le président Barbo avait pillé dans les caisses de l'état j'ai eu tort peut-être d'écrire le livre avant parce que lorsque la cour pénale internationale qui l'a arrêté déclare monsieur Barbo indigent et que l'ensemble des enquêtes qui ont été faites sur ces fonds prouve que finalement monsieur Barbo avait quelques millions de francs CFA à la banque de la Côte d'Ivoire qui était son salaire mensuel de président de la République c'est du jamais vu au pays du Faux-de-Boigny qui a été le pays où la corruption les malettes de billets finançaient la campagne politique française donc quand je découvre tout cela et bien vous voulez que je me taise que je le dise mais le côté criminel vous permettez qu'on jette des faits allons-y allons-y encore sur le criminel nous avons suivi la télévision ici nous avons vu les partisans la quelle télévision vous avez suivi ? comment on appelait la RTI ah la FNRTI oui contrôlée à l'époque par le président Laurent Barbo par ses partisans où Blegoudé venait dire aux enfants aux adolescents venez vous constituer comment je veux dire on appelle ça un bouclier un bouclier humain mais n'est-ce pas qu'on est sent très bien que la force qu'il y avait en face que les français ne s'arrêteraient pas parce que je ne pense pas du tout que le président Barbo soit naïf ou qu'il soit ignorant concentré bien laissez appeler ces jeunes là pour qu'ils viennent se constituer oui ainsi de suite ce n'est pas ce n'est pas un acte criminel pour vous non mais attendez il faut resituer toujours les choses parce que quand vous dites vite vite à la télévision on n'a pas souvent le temps les gens pensent que quand vous avez asséné un truc il est clair ce n'est pas clair ce n'est pas comme ça que ça s'est passé nous sommes en 2004 vous parlez des événements de 2004 non de 2011 après les élections est-ce que vous avez vu des enfants boucliers humains devant la présence mais bien sûr mais bien sûr mais bien sûr la télévision a montré il y avait des mobilisations y compris des femmes on a vu Blé-Goudé avec des matéras avec des matéras ils allaient dormir là-bas attendez c'est défait attendez soyons clairs en 2004 en 2004 Blé-Goudé avait lancé un appel pourquoi il avait lancé un appel parce que l'armée française avait décidé en 2004 après le bombardement de Bouaké d'intervenir directement à la présidence de la république bon or les événements de Bouaké moi j'ai enquêté je publie les lettres les correspondances du juge français qui a eu en charge l'enquête sur les événements de Bouaké je vous parle attendez je vais y arriver monsieur Bagbo a été accusé publiquement par le ministre de la défense Michel Allioumari d'avoir été responsable de la mort des neuf soldats français sauf que les neuf soldats français ont été arrêtés par le ministre de l'Intérieur du Togo on les a laissés partir les auteurs du crime on les a laissés partir et j'ai retrouvé tous les messages diplomatiques qui disaient qu'on ne voulait pas arrêter ces gens là or l'opinion publique mondiale savait que c'était monsieur Bagbo qui avait tué ces gens là on ne veut plus à ce jour que cette enquête se poursuive et je publie les correspondances lorsque la juge demande la juge française madame Brigitte Reynaud et les autres demandent qu'on déclassifie les documents pour voir ce qui s'est passé dans cette affaire on dit qu'on ne veut plus je vais encore plus loin l'avocat des soldats français me dit quand je rentre dans son bureau monsieur Onana je ne veux pas entendre prononcer le nom de monsieur Bagbo dans ce dossier parce qu'il n'a rien à voir avec cette histoire c'est l'avocat des soldats français qui parle mais pour le monde entier monsieur Bagbo a tué neuf soldats français personne ne peut plus l'enlever deuxième événement en 2011 avant que je ne publie ces documents dans ces échanges de correspondance entre le président Sarkozy et monsieur Blaise Camporé on nous fait comprendre que le président Bagbo a refusé de quitter le pouvoir le président Bagbo dit venez recompter d'ailleurs toute la presse internationale est contre lui donc ce n'est pas un problème de venir avec la presse de recompter les voix c'est un acte très banal pour démontrer que monsieur Bagbo a perdu les élections on refuse même le président Tabombé qui dit je ne comprends pas qu'un président de la république demande nous sommes médiateurs dans cette crise pour mettre un terme à cette crise recompter les voix si monsieur Bagbo a été battu il sort si Ouattara a gagné il s'installe on refuse de recompter les voix puisque vous parlez de Tabo Béky je vais lire un extrait de sa préface juste un extrait il dit toutes les parties concernées auraient donc dû se poser très sérieusement cette question essentielle les élections de 2010 allaient-elles créer des conditions favorables à l'instauration du meilleur avenir possible pour le peuple ivoirien très diplomatique le président Béky vous pensez que les Ivoiriens ne se sont pas posé cette question monsieur Bébé Kono non comment je pense que les Ivoiriens tous les Ivoiriens voulaient comment je veux dire ils voulaient un avenir à Dieu pour leur pays je pense même si on peut parler de l'égoïsme de l'égoïsme des politiques dans tous les camps ce que je ce que je ne voudrais pas enfin moi que je ne partage pas c'est de présenter quelqu'un l'un des protagonistes comme un ange non vous avez l'impression vous l'avez dit vous-même vous avez l'impression mais c'est une impression c'est une tournure langagée je dis bien qu'il n'y a aucun document Charles dans ce livre qui met le président Laurent Gbagbo en cause sur quoi que ce soit d'ailleurs je vais vous dire vous passez très rapidement sur comment je vais dire sur ces erreurs c'est un paragraphe dans tous ces trois pages vous avez trouvé que je parle de ces erreurs quand même un paragraphe dans 400 dans 415 pages un paragraphe qui dit quoi et d'ailleurs je vais le retrouver c'est dans votre introduction dans ce paragraphe là vous dites ceci pour être tout à fait équitable nous ne pouvons pas ignorer les carences du régime de Gbagbo comme tout traite humain et tout dirigeant politique Laurent Gbagbo a incontestablement commis des erreurs dans ses choix et ses prises de décision ceux qui connaissent son humilité disent qu'il ne manquera ni de les admettre ni même de les corriger vous lui donnez le bon Dieu s'en consiste il est aussi vrai que certains dans son entourage ne l'ont pas toujours aidé parmi ses collaborateurs et ses proches bien des individus portent une lourde responsabilité dans les attaques portées contre lui et contre son régime je ne vais pas aller jusqu'à la fin c'est ce seul paragraphe mais voilà ce qu'il dit voilà ce qu'il dit des proches de Gbagbo qui ont Charles écoute parce que tu as une grille tu as une grille d'analyse lorsque tu parles de Gbagbo lorsque tu parles d'Alassane Ouattara pourquoi ? lorsque tu parles des proches de Gbagbo tu dis ce qu'ils ont une lourde responsabilité mais lorsque le général entre guillemets et Koulibaly est tué tu dis l'assassin c'est Ouattara directement c'est-à-dire il porte directement la responsabilité à quel endroit ? mais dans votre introduction dans votre introduction à ce sujet je vais retrouver pendant qu'on discute dans le qui sont les proches qui illustrent l'ouvrage présente Guillaume Sereau continuellement comme le rebelle Guillaume Sereau il est rebelle ou il n'est pas rebelle ? il est rebelle il est premier ministre aujourd'hui mais ce que en fait en réalité quelle est la critique que je fais ? je dis que Charles fait des analyses pointues il fait des démonstrations très argumentées par moments mais décide aussi de se faire oui c'est ça c'est ça c'est ça non vous savez quand vous faites un travail de ce genre vous avez plusieurs types de contraintes il y a la contrainte rédactionnelle qui fait que si au lieu de faire un ouvrage moi vous savez combien j'étais parti pour faire un livre de 200 pages j'en ai fait le double et je savais pertinemment que au terme de ces 400 pages on va trouver qu'il y a des choses que je n'ai pas dit c'est normal sinon j'aurais fait un livre de 1000 pages j'aurais fait un livre de 1000 pages on aurait trouvé qu'il y a des choses que je n'ai pas dit donc pour revenir à votre critique je peux simplement vous dire que je ne ma démarche ma démarche n'était pas de rajouter je pense que les critiques sur le président Gbagbo mais il suffit de cliquer sur internet vous en avez à profusion donc vraiment dire que monsieur Gbagbo était un criminel en plus franchement c'était vous avez décidé de faire un livre un livre sur une situation qui comme quelqu'un dirait est encore d'actualité les plaies sont encore très ouverts donc vous mesurez la conséquence sociale que pourra avoir un tel livre est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous ne l'avez pas écrit avec un préjugé non d'ailleurs je ne savais pas qu'il y avait un coup d'état en Côte d'Ivoire c'est les documents que je découvre qui m'amènent à cette conclusion je pars de l'idée vous savez quand on est un journaliste sérieux on est obligé je ne sais pas si je suis sérieux mais en tout cas la plupart des ouvrages que j'ai écrits jusque là ne m'ont pas souvent donné tort y compris devant les tribunaux donc ce qui se passe c'est que d'abord ce que vous dites si ce que j'avais dit dans le livre était faux les gens mis en cause auraient porté plainte en diffamation ils avaient trois mois pour le faire bon et je m'y attendais et je pense que quand ils ont vu ce qu'ils ont vu dans le livre eux aussi ils ont compris que ça ne servait à rien de déposer une plainte parce que certainement on devait avoir un débat judiciaire sérieux la deuxième chose c'est que je suis parti de l'idée que tout le monde a déjà son point de vue quasiment arrêté et définitif sur le président Gbagbo ça ne me sert à rien de venir dire bon voilà il est non pas tout le monde c'est trop facile attendez il y a un téléspectateur qui revient après le téléspectateur juste que le téléspectateur est dans le même sens que Jules donc après ça n'aura plus forcément le même oui allez-y le téléspectateur est plus à dire il s'appelle Hamet Doumbouya et il estime qu'au lieu d'aider la Côte d'Ivoire dans son effort de réconciliation on met de l'huile sur le feu ce genre de débat à son avis anime la haine dans le coeur de l'autre parti qui pense être la victime non vous savez monsieur Ibé qui était un partisan d'Alassane Ouattara a été assassiné j'ai trouvé cela déplorable au même titre que d'autres Ivoiriens qui ont été assassinés donc si vous voulez si c'était monsieur Ouattara qui était à la place du président de la république qui avait participé qui avait fait des élections j'aurais fait exactement la même enquête sans état d'âme donc si vous voulez je le dis d'ailleurs à l'introduction je dis qu'il a oublié de noter c'est que je ne suis ni un sympathisant de monsieur Ouattara ni un sympathisant de monsieur Bagbo je n'aurais l'occasion ou l'opportunité de voter ni pour l'un ni contre l'autre donc pour moi je rentrais dans cette enquête avec la même curiosité que toutes les autres enquêtes mais ce que je vous concède c'est qu'à partir du moment où on fait une démonstration où tout le monde a eu l'impression que monsieur Bagbo était le diable en personne quand vous avez un livre qui prend tout cela et qui balaie tout cela et bien ça vous donne après l'impression que monsieur Bagbo est un ange mais je dis très bien clairement je l'ai même dit dans plusieurs interviews il n'y a pas d'ange en politique mais par contre les faits et les dossiers sur lesquels monsieur Bagbo avait été incriminé je pense qu'après le livre il est évident que je n'ai même pas eu de contradicteur dans les médias par rapport à cela donc ça veut dire que et bien un certain nombre de choses ont quand même été fabriquées et c'est ça qui est dommage alors Xavier Messer et puis on va prendre la réaction je voulais tout simplement dire que moi qui lis depuis quelque temps c'est un nombre de livres de Charles Onana c'est que sa ligne éditoriale dans sa maison c'est des grandes enquêtes et puis j'ai ce plaisir de me retrouver là un petit peu parce que lorsque ce livre qui est écrit exactement comme l'enquête journalistique lorsque vous allez faire une enquête journalistique vous partez avec une orientation avec une organisation vous savez très bien que vous avez trouvé un angle et vous allez réussir à dénoncer quelque chose quand on n'arrive pas à dénoncer quelque chose dans une enquête on ne la fait pas alors donc je pense que lorsque vous avez eu un certain nombre de livres de Charles Onana sur le Soudan sur deux ou trois livres qu'il a écrits sur le Rwanda à chaque fois c'est pas une manière de dire c'est pas un essai c'est une grande enquête journalistique et lorsque on va dans une enquête journalistique sans apporter des preuves de ce qu'on dit sans apporter la documentation autant ne pas la faire c'est pour ça que beaucoup de gens auront des difficultés je ne pense pas que le reproche qu'on fait à Charles et encore qu'on ne lui fait pas un reproche on débat on discute justement on question le livre toutes les enquêtes toutes les enquêtes journalistiques sont comme ça je dirais même d'ailleurs je dirais même d'ailleurs pour vous conforter dans votre dans votre dans votre interprétation c'est que on a tellement il y avait tellement un parti pris pour monsieur Ouattara que pour une fois qu'il y a quelque chose qui dit le contraire on se retourne on dit ah bon donc finalement il est lui partisan de monsieur Bagbo or si écoutez laissez-moi terminer sur ce point il est très important du point de vue journalistique si les journalistes avaient fait leur travail moi je n'aurais rien à faire si les journalistes avaient traité l'information sur la Côte d'Ivoire de façon équitable concernant monsieur Bagbo de façon équitable concernant monsieur Ouattara mais je n'aurais même pas eu la possibilité de faire deux pages dans ce travail mais je suis parti du fait qu'il y avait un doute sur la façon angélique qu'ont présenté monsieur Bagbo aucun journal en France n'a signalé par exemple que monsieur Bagbo avait été premier ministre entre 1990 et 1993 attendez monsieur Ouattara qu'il avait été premier ministre entre 1990 et 1993 que c'est la période où les privatisations ont été les plus brutales dans ce pays que c'est à ce moment là qu'une commission d'enquête parlementaire avait été mise en oeuvre tous les partis politiques ivoiriens confondus pour dénoncer la politique du gouvernement deuxième chose qu'il a été celui qui a été le plus repressif et qui a reprimé les étudiants au moment où on voulait le multipartisme dans le pays cette partie de la vie de monsieur Ouattara était gommée vous savez bien que ces années c'était pas l'apanage de la Côte d'Ivoire non mais il fallait il faut pouvoir en parler partout en Afrique on avait la crise économique qui arrivait on avait les revendications démocratiques si ça existait mais au delà de ça si ça existait au delà de cela Charles mais il faut pouvoir aussi ce que je dis c'est que au lieu de je termine Christophe c'est qu'au lieu de faire comme si c'était une affaire concernant uniquement le premier ministre Ouattara à l'époque reléver quand même que c'était quelque chose qui répondait à un environnement global au Cameroun on a eu une crise sans précédent des villes mortes c'est pour cela qu'on a un peu l'impression je n'écris pas des livres pour des analphabètes je n'écris pas des livres pour des analphabètes non je n'écris pas des livres pour des analphabètes j'écris des livres pour les gens qui ont un minimum de connaissances et qui suivent un tout petit peu l'actualité donc tout le monde est au courant que depuis le début des années 90 il y a eu une effervescence dans la vie politique Christophe a réagi moi je ne suis pas très d'accord avec l'expression en fait Charles vient de faire un développement sur le travail des journalistes et il démarre sur cela et d'ailleurs je crois qu'il m'a mis de l'eau dans la bouche lorsque je commence par une critique très forte sur la presse française et je me demande même pourquoi seulement la presse française pourquoi seulement la presse française pourquoi ne pas s'apesantir sur le travail de nos confrères ivoiriens quand on a vu ce qui s'est passé mais il démarre sur cette critique là il dit qu'on a on a tout dit sur en tout cas on l'a peint en noir et ainsi de suite c'est pas moi qui le dit c'est le porte-parole le porte-parole de la force licorne qui est un français un officier français qui le dit et qui critique la presse française vous prenez comment je peux dire ça vous prenez son document que vous citez comme un argument à l'appui de vos propres convictions vous le dites et en réalité votre livre s'apparente donc à au contraire de ce que ça dit que vous êtes parti de l'autre extrémité vous avez constaté quelque chose qui est fait par les gens de l'autre côté et vous allez de l'autre côté de l'autre extrémité et vous commencez à détruire parce que c'est comme si votre livre a pour mission de détruire tout ce qui a été dit contre Laurent Gbagbo tout ce qui a été dit pour le compte d'Alassane Ouattara c'est pour cela que le parti peut y apparaître et autre chose que je voudrais souligner si vous aviez vous aviez indiqué vous aviez certainement raison de dire qu'on peut on peut choisir un angle d'attaque pour une enquête mais si vous aviez indiqué que compte tenu de ceci de cela je prends le parti de faire ceci et tout ça on aurait dit voilà c'est un parti pris assumé oh ce n'est pas un parti pris est-ce que le parti ne ressort pas dès le titre non mais au delà du titre le titre le titre le titre n'est pas un résumé de l'enquête c'est la conclusion voilà non le titre n'est pas un résumé c'est quelque chose je peux dire c'est la vitrine c'est pour attirer les lecteurs et tout mais à l'intérieur il y a un certain nombre de démonstrations je dis qu'il y a des thèmes qui développent je vous propose je vous propose pour l'un qu'on écoute l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun qui est nouvellement arrivé son excellence Adam Adosso et il s'exprime notamment sur la question du recontage que vous avez essayé d'évoquer et sur les différentes positions après la crise après l'élection qui ont conduit à la crise nous l'écoutons et nous revenons sur le plateau de Sans Rancune à tout de suite merci 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 merci